Musique Alors la première fois que je suis arrivée à Loucar, je savais qu'il y avait eu l'expression d'une demande éducative de la part des adultes de ce village. J'ai trouvé que le lieu était bien choisi, puisque sur cette presqu'île il n'y avait pas d'école à ce moment-là. Nous avons tout de suite essayé de rassembler des personnes autour de ce projet-là pour créer une association. Et donc avec quelques énergies humaines, même peu nombreuses au départ, on pouvait démarrer quelque chose. Voilà, et ça c'était en 2006. Alors actuellement nous sommes à peu près une cinquantaine de personnes adhérentes à cette association. C'est un projet un peu original aussi, parce que c'est une école oasis, avec des projets d'autonomie. Musique Quand j'étais petite fille, j'avais à peu près 8 ans je pense. J'étais donc moi scolarisée chez des religieuses, et ces religieuses avaient des missions à Madagascar. Et cette année-là, il y avait donc une de leurs sœurs missionnaires qui était venue dans l'école pour nous faire un reportage sur une de leurs actions dans une école justement. Ça m'a beaucoup marquée de voir ces enfants noirs, qui étaient donc autour de cette religieuse. Et j'avais formé, en fait, je pense, quelque part dans un petit coin de mon cœur, le désir d'aller un jour, moi aussi, dans un pays, et de faire une action humaine comme celle-ci. J'en reviens pas, comment il a changé en deux jours. Je pense que le fait de s'occuper d'eux aussi, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, à Malgascar, c'est presque l'ombre. C'est presque l'ombre. Oui, oui. C'est la couleur, vous m'aviez dit. Mais si, si ils utilisent ça, on aurait pu mettre manau. Ça, c'est la même chose. On a peint avec les enfants. On a fait des portraits. Donc les enfants se font dessiner entre eux. Nous ont dessiné. On les a dessinés. Il y a eu une interaction qui a été super. Le fait de se regarder, de se dessiner, ça a été une super approche avec certains. Très riche. Ça, c'est au moment des ateliers. Ils sont super, ils sont très dans l'ouverture de tout ce qu'on peut leur apporter. Donc forcément, il y a plein de choses qui passent. Ils ont envie de faire. Ils sont très émouvants, très attachants. Et mon nez, c'est mon nez. Ils ont envie de faire. Ils ont envie de faire. Ils ont envie d' threader les mains. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! On a fait des moulins à vent avec du papier, on a essayé de faire un modèle pour les tout-petits demain et puis Véronique l'a essayé dans la cour. Les enfants ont vu que ça tournait, ils ont vu à peu près comment il fait et ils ont fabriqué la même chose avec une herbe, une feuille. C'est parti ! Troisième semaine, j'ai fait des portraits des enfants et là, ça a été très chouette. Pour moi, c'est le meilleur moment du séjour parce que quand on est face à face comme ça avec un enfant, il est là, il ne bouge pas, il te regarde, il se livre complètement et puis toi, tu prends, tu prends et tu remets sur le papier et c'est vraiment chouette. Alors au début, ils étaient un petit peu sauvages, ils ne voulaient pas trop, ils ne savaient pas trop, ils n'osaient pas trop et après je les avais toujours tous devant moi, ils se mettaient, ils se posaient, voilà. Ils étaient tous, ils avaient tous envie et c'est vrai que ça a créé des moments avec certains que je n'oublierai pas. Il y a eu un moment très important et c'est là où toute l'émotion est montée chez moi. C'est quand les enfants chantaient avec Madame Geneviève et que j'ai pu avoir la traduction des paroles, j'ai toute l'émotion et remontée du partage avec les enfants. Et c'est vraiment important et... ... 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